... Tous les jours, nous sommes constamment sujets à des rencontres, affirmait le philosophe Spinoza. Des rencontres en tout genre, de personnes, d'êtres, d'objets, d'idées, de principes, de systèmes. Certaines de ces rencontres nous affermissent et d'autres nous détruisent. Telle noble cause anime nos passions, telle musique se relève l'âme, tel prédicateur empoisonne le cœur du jeune islamiste, tel projet fait jaillir notre créativité, tel entourage professionnel nous démotive, tel entraîneur sportif fait exploser nos limites, etc. Les premières accroissent notre puissance d'agir, la joie est un tremplin, les secondes nous rendent fragiles et chagrins. Une conduite avisée consiste à sélectionner les bonnes rencontres, s'unir avec ce qui convient à sa nature, augmenter ainsi sa puissance d'agir et éviter soigneusement de vivre au hasard des rencontres. A contrario, la passivité consiste à suivre les contours sinueux des variations de cette ligne mélodique, en subir les effets et à gémir ou accuser lorsque ces derniers engendrent les innombrables passions tristes. La joie renforce notre puissance, la tristesse la diminue. En conséquence, les détenteurs du pouvoir ont toujours, nous dit Spinoza, cultivé les passions tristes. Les tyrans et les prêtres s'emploient à faire peur, s'emploient à culpabiliser. Le philosophe Willem van den Bolt, alors âgé de 25 ans, écrit en 1791 un ouvrage où il développe des idées similaires. L'essai sur les limites de l'action de l'État est, comme son titre l'indique, un plaidoyer pour l'État minimal. Mais ce texte profondément originel ne se contente pas de faire le procès de l'immixion abusive de l'État dans la société. Ce plaidoyer est surtout et avant tout un appel au parfait épanouissement des potentialités de l'humain, son perfectionnement intérieur dans tous les domaines. La dernière et la plus haute fin de chaque homme est le développement le plus élevé et le mieux proportionné de ses forces dans leur individualité propre et particulière. C'est l'expression politique de l'idéal éducatif de la tradition allemande de Laufklärung de la fin du XVIIIe siècle. Cet idéal a pour nom Bildung, qui n'a pas de correspondant dans notre langue, vu que les mots français qui s'en rapprochent le plus, à savoir éducation et formation, ne rendent pas suffisamment justice à ce modèle éducatif dynamique qu'on pourrait traduire par « libre développement de soi ». Il se fait que ce jeune homme deviendra plus tard le véritable architecte du système éducatif de la Prusse et par la suite de l'Allemagne tout entière. C'est lui qui fondra en 1810 l'Université de Berlin, laquelle porte aujourd'hui son nom, qui constitue une mise en application magistrale et à large échelle de cette théorie de la Bildung. Pourquoi les sociétés modernes sont-elles aussi uniformisantes ? L'appauvrissement de la diversité résulte non pas, comme on l'entend souvent de nos jours, de l'imposition d'un modèle culturel dominant, le modèle occidental, mais de l'action uniformisante et affaiblissante de l'État. Les gouvernants de l'Antiquité se préoccupaient avant tout de la formation de l'humain. L'État moderne se préoccupe lui non plus de la formation de l'homme, mais de son bien-être et des conditions nécessaires à assurer calme et stabilité à la société. C'est pour cette raison que l'État aspire à uniformiser l'humain. Qu'en serait-il si l'État n'intervenait pas comme il le fait ? Si chacun était laissé libre de progresser dans son originalité propre, un très grand nombre de nuances variées et délicates apparaîtraient dans le monde. La diversité, l'originalité et la vigueur de notre société amèneraient cette dernière à une forme encore plus grande et plus admirable que celle de l'Antiquité. Pourquoi ? Car les peuples de l'Antiquité étaient plus pauvres et plus frustres que les peuples des États modernes. Certes, le modèle éducatif favorisait l'apparition de personnalités fortes et originales, mais seule une minorité de la population bénéficiait de cette éducation. Potentiellement, les hommes peuplant les États modernes pourraient, si l'État les laissait libre de se développer et de s'épanouir de façon originelle, créer une civilisation inégalée dont la diversité serait renforcée et non amoindrie en raison de l'extension des communications entre les diverses parties du monde. Ce traité considère que le plein épanouissement de l'homme est la finalité du politique. Néanmoins, l'homme n'est pas un individu isolé. Sa force, son caractère, son originalité sont autant d'éléments qui viennent enrichir la société civile. Ce n'est pas un plaidoyer en faveur de l'égoïsme et du repli sur soi. En réalité, ce développement d'un humain doit permettre la libre association, la coopération volontaire et la bienfaisance réciproque qui constituent et édifient la société. John Stuart Milt a été fort influencé par la pensée de Humboldt. La valeur d'un état, c'est celle des individus qui le composent. Il conclut son ouvrage par la phrase suivante Un état qui rapetisse les hommes pour en faire des instruments dociles entre ses mains, même en vue de bienfaits, un tel état s'apercevra qu'avec des petits hommes, rien de grand ne pourrait s'accomplir et que la perfection de la machine à laquelle il a tout sacrifié n'aboutit finalement à rien, faute de cette puissance vitale qui lui a plus de proscrire pour faciliter le jeu de la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Don't play on me